Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur les astuces de Sushu. Aujourd'hui, on va réaliser une quiche sans pâte. Et pour cela, vous aurez besoin d'un demi-litre de lait, 3 oeufs, 170 grammes de farine, des fromages râpés, des champignons, c'est facultatif, des jambons coupés en lamelles. Voilà, donc dans ce plateau, on a des jambons coupés en lamelles, des poivrons coupés en tranches, de l'oignon aussi, ainsi que les champignons. Donc pour les quiches, mettez-y ce que vous voulez. C'est parti ! Dans un saladier, vous y mettez les 170 grammes de farine. On va mélanger les ingrédients. Là, j'ai ajouté des herbes de Provence. Donc c'est un mélange de basilic, d'origan et de thym. Un peu de sel, en poivre. J'ai râpé un peu de muscade. Et là, on va venir y verser les 500 millilitres de lait. Donc vous pouvez utiliser soit le lait demi-écrémé ou entier. On y met les 3 oeufs et on mélange le tout jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Le résultat final doit être une pâte bien homogène, sans grumeaux. Donc là, j'y mets un peu de fromage râpé. Donc vous mettez-y ce que vous voulez concernant les quiches. Si la pâte est prête, vous prenez une moule beurrée. Bien, si vous voulez, vous pouvez donc utiliser du papier sulfurisé. Pour moi, ça se décolle facilement, il n'y a pas de souci. Là, on met en premier lieu la moitié de l'appareil. Donc du mélange de lait. Et on y incorpore les éléments. Là, moi, j'ai utilisé du jambon, des champignons, des tranches d'oignon et de poivron. Mais à votre niveau, mettez-y ce que vous voulez. Il y a des quiches au thon, des quiches au poulet. Même les restants de poulet aussi, ça fait l'affaire. Il y a des quiches aux tomates, aux légumes. Donc ce que vous voulez. Donc c'est un plat qui est très facile à faire. Et qui peut nous aider surtout quand on en est restant à la maison. Voilà. J'avais quelques feuilles de fromage pour hamburger. Je l'ai juste coupé en petites tranches. Afin que ça se répartit un peu partout. Donc comme je disais tout à l'heure, mettez-y ce dont vous voulez manger. Et ce dont vous avez sous la main. Là, on se poudre un peu de fromage. Et on revient pour remettre le restant de l'appareil. Donc c'est-à-dire le lait. Et pour l'assaisonnement aussi, c'est vous qui voyez. Assaisonnez à votre goût. Ne vous prenez pas la tête. C'est une recette qui est très facile à réaliser. Alors moi, pour le fun, j'ai juste saupoudré un peu de paprika là-dessus. Et un peu d'herbe de Provence. Donc c'est parti au four pour 180 degrés de 20 à 25 minutes. Donc il faut juste le surveiller. Et ça dépend des fours. Voilà, notre quiche, elle est prête. Là, j'ai fait une quiche pour deux dîners. Donc c'est pourquoi j'ai augmenté les ingrédients. Et je peux vous jurer que c'était très succulent et très, très, très bon. Donc ça se découpe facilement. Là, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur pour que vous ayez une aperçue. Donc vous voyez, c'est très, très moelleux. Et tous les ingrédients sont bien et répartis. Et c'est très facile à faire. C'est une recette qu'on peut faire surtout quand on est fatigué ou bien quand on a la flemme de cuisiner. Donc je l'ai accompagné avec un peu de carottes râpées, des concombres, des tomates, des betteraves et de la salade. Donc pour les légumes, c'est vous qui voyez, faites comme vous voulez. Voilà, la vidéo tire à sa fin. J'espère que cette recette vous plaira. Et c'est toujours dans les astuces de Sushou. Je vous présente des plats très simples et très faciles à faire. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bisous, bye bye.